Isa en maternelle présente La revanche des trois ours de Alan MacDonald Les trois ours étaient très fâchés. Boucle d'or avait goûté leur céréale, « Cassez une chaise, essayez leur lit. » « Cours après elle ! » ordonna papa ours. « Tâche de voir où elle habite ! » Petit ours prit sa trottinette et se lança à la poursuite de Boucle d'or. Il revint hors d'Aleine. « Elle habite à l'autre bout de la forêt, » dit-il. « Elle vient de ressortir et elle n'a pas fermé sa porte. » « Très bien ! » dit maman ours. « Qu'attendons-nous ? » « Nous allons voir si elle apprécie, elle, qu'on lui rend de visite sans avoir été invité. » Petit ours leur montra le chemin. Comme il l'avait annoncé, la porte n'était pas fermée. Le couvert était mis pour le petit-déjeuner. Il y avait plusieurs paquets de céréales ouverts sur la table. Blédinos, soufflettes, croque-miam, lu petit ours. « Ça me paraît parfait ! » dit papa ours. « Allez hop ! On vide tout ! » « Ces blédinos sont trop sucrés ! » dit papa ours. « Ces croque-miam font trop de bruit sous la dent ! » dit maman ours. « Mais les soufflettes sont juste bien ! » dit petit ours. Il en expédia une cuillerée droit dans l'œil de papa ours. Papa ours voulut riposter avec une rafale de blédinos. Mais ceux-ci vint s'écraser sur le beau chemisier de maman ours. Les céréales volaient à travers la pièce. Et bientôt, les murs et le plafond dégoulinèrent d'une bouillie brunâtre. Petit ours alluma la radio. « On danse ? » proposa-t-il. Papa ours et maman ours improvisèrent un tango sur la table. « Cette table est trop glissante ! » dit papa ours. Ils essayaient un rock'n'roll et se prirent les pieds dans l'étenture. « Ce tissu est trop fragile ! » dit maman ours. « Mais le canapé est juste bien ! » dit petit ours. Alors, ils sautèrent tous dessus et dansèrent avec tant d'entrain. Qu'ils passèrent au travers. Ensuite, les trois ours montèrent à l'étage. Ils essayaient tous les produits qui se trouvaient dans la salle de bain. « Ce savon à barbe fait trop de mousse ! » grommela papa ours. « Ce dentifrice goûte trop la menthe ! » gargouilla maman ours. « Mais le bain moussant est juste bien ! » souffla petit ours, à moitié caché sous les bulles. « Attends, nous arrivons ! » dit maman ours. Plouf ! Ils plongèrent dans le bain et s'éclaboussèrent si bien qu'il y eut bientôt de l'eau partout. Quand ils furent tout propres, ils passèrent dans la chambre à coucher. « Ce pyjama est trop étroit ! » dit papa ours. Et plop ! les boutons sautèrent l'un après l'autre. « Il y a trop de bosses dans ce matelas ! » dit maman ours en se jetant dessus de tout son poids. « Mais les oreillers sont juste bien ! » dit petit ours. « Qui veut se battre avec moi ? » Petit ours donna un grand coup d'oreiller à maman ours. Maman ours se retourna contre papa ours. Les oreillers se déchirèrent, libérant un nuage de plumes. « Écoutez ! » dit tout à coup papa ours. « Il y a quelqu'un en bas ! » Les trois ours descendirent l'escalier sur la pointe des pieds. Boucle d'or était dans la cuisine. Cachés derrière la porte, papa ours, maman ours et petit ours pouffèrent en silence. Boucle d'or, étonnée, regardait les murs maculés de céréales. Elle ouvrit de grands yeux devant les tentures déchirées et le canapé défoncé. Il y eut un sifflement de surprise quand elle découvrit la salle de bain inondée et décorée de mousse à raser. Elle resta bouche bée quand elle entra dans la chambre à coucher où volaient encore des plumes et qu'elle vit le matelas éventré. « Coucou ! » s'écrièrent alors les trois ours et ils bondirent hors de leur cachette. « C'était notre tour de te rendre visite ! » expliqua maman ours. Boucle d'or les regarda. Puis elle regarda autour d'elle. Et à la grande surprise des trois ours, elle se mit à rire, à rire si fort que ses cheveux dansèrent comme des petits ressorts dorés. « Mais tu n'es pas furieuse de voir dans quel état nous avons mis ta maison ? » demanda papa ours. « Ma maison ? » s'esclafa Boucle d'or. « Ce n'est pas ma maison ! » « Allons donc ! » dit Petit Ours. « Je t'ai vu entrer ! » « Bien sûr ! » dit Boucle d'or. « J'ai trouvé la porte ouverte alors je suis entrée jeter un coup d'œil. J'aime bien visiter les maisons des autres. Je suis revenue parce que j'avais oublié Martin ici. « Mais alors si ce n'est pas ta maison, c'est la maison de qui ? » demanda papa ours. « Tu vas être fixé ! » j'ai mis Petit Ours qui regardait par la fenêtre. Prochain épisode, la revanche du grand méchant loup. Mon histoire est terminée ! !